Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des 1000 abonnés. Et la première chose que je veux vous dire c'est un grand merci, merci à tous ceux qui sont abonnés au tout début de la chaîne, à ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, merci à vous tous. Ça fait vraiment trop plaisir, ça fait un an que je suis sur Youtube et j'ai atteint les 1000 abonnés en un an, donc pour moi c'est vraiment, vraiment énorme. J'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de mon temps sur cette chaîne et du coup je suis contente que ça porte ses fruits. Et aujourd'hui on se lance dans une petite FAQ, je vous ai demandé dans la vidéo précédente et sur Instagram si vous aviez des questions à me poser. Et j'ai reçu pas mal de questions donc on va s'y mettre maintenant, je les ai réparties en 3 catégories. Et on va tout de suite commencer, avant la première catégorie qui est la catégorie entreprise, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur la micro-entreprise, juste mon parcours, on m'a demandé quel était mon parcours. Mon parcours tout simplement en fait, au début je voulais faire du cinéma, j'ai fait une fac d'art du spectacle. Et ensuite un master assistante réalisatrice, entre cette licence et ce master j'ai eu 2 ans de césure où j'ai travaillé, et où j'ai réalisé des courts-métrages et c'est là en fait que j'ai plus ou moins découvert la vidéo, je voulais être réalisatrice, on a fait des courts-métrages avec un ami à moi. Forcément petit court-métrage, petit budget, donc bah c'est toi qui tient la caméra. Voilà, donc je tenais la caméra et en fait c'est là où j'ai commencé à vraiment avoir une caméra entre les mains et à commencer à réfléchir à tous les réglages. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, toutes les vidéos hyper basiques, le trio d'exposition, le filtre ND, etc. Et du coup je suis complètement tombée là-dedans et ça m'a passionnée. J'ai adoré et hors court-métrage, hors fiction, j'ai voulu sortir avec ma caméra, faire des images, juste des belles images et voilà, juste filmer parce que j'aimais ça. Et en fait, durant mon master, je me suis rendue compte que c'était vraiment ça que je voulais faire, que le cinéma, malgré le fait que c'était une formation géniale, c'était un master pro qui m'a permis de rencontrer énormément de gens du cinéma, de professionnels du cinéma et j'ai appris énormément de choses avec eux. Mais le monde du cinéma ne me tentait plus autant qu'avant, c'était, voilà, c'est un monde qui ne me correspondait plus en tout cas. Et la vidéo me plaisait beaucoup trop et c'est aussi durant la deuxième année de mon master où j'ai commencé la chaîne YouTube, c'était l'année dernière, et où je me suis vraiment dit, bon là il faut te lancer en vidéo parce que c'est ce que t'aimes en fait. C'est vraiment ça que tu veux faire, donc vas-y, fonce. Et voilà, donc mon parcours c'est un peu ça, je pars du cinéma à la base, donc quand même de l'image, j'ai toujours voulu faire de l'image, mais je me suis plus spécifiée en vidéo, hors fiction, entre guillemets, hors cinéma, par la suite quoi, tout simplement. Alors on va partir sur du coup la partie entreprise, on m'a demandé si je vivais de ma passion et depuis combien de temps ? Alors ça fait depuis août que j'ai la micro-entreprise, et pour répondre à la deuxième question, je ne vis pas encore de ma passion, malheureusement, c'est un projet bien sûr, j'espère pouvoir vivre de ma passion un jour, c'est le but quand même. Pour l'instant c'est un peu tôt, j'ai pas suffisamment de contrat pour pouvoir vivre que de ça, donc j'ai un boulot à côté qui me permet de pouvoir faire la vidéo en même temps, payer mon loyer, etc. Et l'avantage de ce boulot là, c'est que je bosse très très tôt le matin, ce qui me permet d'avoir toutes mes après-midi pour bosser les montages, la vidéo, YouTube aussi, etc. Donc ça c'est vraiment l'avantage, mais non je ne vis pas encore de ma passion, c'est pas facile tous les jours, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres, où on se remet en question, on se dit est-ce que vraiment on va y arriver, on ne trouve pas de client, c'est un peu compliqué, la crise sanitaire fait que c'est encore plus compliqué, mais il ne faut pas perdre patience, il ne faut pas perdre la motivation, j'essaye d'en avoir à chaque fois, il faut démarcher, en ce moment je suis dans une grosse campagne de démarchage par mail, il ne faut pas hésiter, et il y a des choses qui bougent, il y a des messages reçus, etc. qui font plaisir, et voilà je m'en parlais dans la question juste après qu'on m'a posé, le bilan depuis le lancement de la micro, le bilan n'est pas forcément ultra positif, mais il n'est pas négatif non plus, c'est-à-dire que je m'attendais à plus, forcément, quand j'ai commencé la micro-entreprise en août, je me suis dit que le Covid était plus ou moins passé, grosse erreur, et en fait pas du tout, et du coup avec le deuxième confinement, le couvre-feu, etc., les restrictions, un peu compliqué quand même de trouver des clients par rapport à une période normale, du coup j'ai eu moins de clients que ce que j'espérais, j'ai cru que ça allait plus vite décoller, mais c'est très dur, puis je suis pas du tout dans le marketing, enfin moi je suis vraiment pas là-dedans, je fais des studios de cinéma, donc rien à voir, donc ça c'est pareil, je me forme aussi là-dessus pour essayer justement de combler mes lacunes, surtout en marketing pour le coup, et il y a des choses positives qui arrivent quand même malgré la crise, j'ai des projets avec une agence de com', j'ai un projet artistique qui va se tourner dimanche avec une photographe et des danseuses, etc., il y a des choses qui se passent, là j'ai un montage en cours pour un café, donc voilà il y a des choses qui se passent, donc je suis quand même très contente, ça me fait des images pour des marchés, pour mon portfolio, etc., et on va rester motivés pour continuer dans cette lancée, et avoir de plus en plus de clients, et peut-être que la FAQ des 10 000 abonnés, si un jour on y arrive, je vous dirai que je vis pleinement de ma passion, et j'espère en arriver là, à ce moment-là, on verra, et ça va le faire, il n'y a pas de raison, je vais y arriver, de toute façon avec de la persévérance, on arrive à tout, hein, c'est pas ça le... Non, j'espère, parce que sinon c'est compliqué. Ok. Donc en lien avec la question précédente, on m'a demandé si j'avais des contrats avec la cristallitaire, comment ça se passait, bah j'y ai répondu, hein, c'est compliqué, surtout que moi je voulais un peu me spécifier dans tout ce qui était restos, bars, cafés, voilà, on a... On a bien choisi la... Bien choisi la cible, quoi, là. Ah, je suis contente, là. Là, c'est bien choisi, là. Donc bah, en ce moment, c'est un peu en stand-by, donc je démarche quand même ceux qui font de la vente à emporter, etc., qui sont quand même ouverts la journée, parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison, et les autres, je laisse un peu en stand-by pour plus tard, et c'est vrai que même eux, de toute façon, en ce moment, ils ont aussi autre chose à penser, c'est un peu compliqué, ils n'ont pas forcément le budget non plus pour une vidéo, parce que, bah, c'est quand même un budget. Donc c'est pas évident, mais voilà, il y a des choses qui se font, et voilà, c'est compliqué avec la crise sanitaire, de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Après, il y a toujours moyen de se débrouiller pour avoir quelque chose. Mais c'est plus dur, c'est plus dur, forcément. Ensuite, on va poser une question assez simple. Est-ce que je fais des prestas photos ? Non, je fais pas de prestas photos, parce que j'ai une micro-entreprise en vidéo, et je ne suis pas photographe professionnelle. J'ai pas la prétention de dire que je suis photographe. J'adore faire des photos. C'est quelque chose que j'ai découvert et que j'adore faire, vraiment. Je suis très contente de faire des photos pour Instagram. Moi, je suis vidéaste, je ne me vois pas du tout faire des photos. Il y a des gens qui font des photos beaucoup mieux que moi, qui sont professionnels là-dedans. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas développé. J'aime bien faire des photos, mais c'est tout, quoi. Je n'ai pas eu une entreprise en photo, et il y a des gens qui font ça très bien, et voilà. Donc pas de photos pour l'instant. Alors on va demander si je faisais plutôt du mariage, plutôt des vidéos corpo. Pour l'instant, je ne suis fermée à rien. J'ai commencé la micro-entreprise et la vidéo en tant que professionnelle il y a vraiment peu de temps, et je n'ai pas envie de me spécifier dans quelque chose, parce que j'ai envie de tester plein de choses. Je me dis qu'à un moment donné, il faut sûrement se spécifier, mais que moi, pour commencer là, je n'ai pas envie, j'ai envie de tester des choses. Je ne suis absolument pas fermée à l'idée de faire du mariage, au contraire. Là, tout de suite, je n'ai pas d'a priori. Je ne sais pas si ça va me plaire, ça ne va pas me plaire. Je ne sais pas. Je me dirige plus vers du corpo, je l'avoue, mais je ne suis absolument pas con de faire du clip aussi, pourquoi pas. Vraiment, je ne suis fermée à rien. En fait, je veux tester pour voir ce qui me plaît, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Et pour finir avec les questions sur l'entreprise, on m'a demandé des conseils pour créer son entreprise. Alors, c'est très simple à faire une micro-entreprise, vraiment, c'est trois clics sur Internet, un formulaire à remplir, et voilà. Tellement de choses sur Internet pour ça, et je ne suis vraiment pas la mieux placée pour répondre à cette question. Vraiment, je conseille d'aller voir, il y a des blogs, il y a des vidéos, il y a des milliards de choses sur Internet pour bien créer son entreprise. Moi, en tout cas, je suis allée voir tout ça quand j'ai créé ma micro, et j'ai trouvé toutes les réponses qu'il me fallait, donc Google est ton ami, comme toujours. On passe maintenant sur la deuxième partie, qui est la partie matérielle. On m'a demandé, après mon G80, ce que j'imaginais. Ça n'a pas changé. J'imagine toujours un GH5, même s'il commence à se faire un peu vieux, pour moi, il est toujours aussi incroyable. Et voilà. En plus, il baisse de plus en plus de prix, donc moi, ça me va très bien. Peut-être qu'un jour, il y aura un GH6, avant que j'achète le GH5, on va toujours rêver. Donc plutôt le GH5, ça, ça ne change pas. Et j'aimerais aussi beaucoup m'offrir un grand angle, parce que ça peut être très pratique pour certaines vidéos particulières, en immobilier, etc. Et aussi parce que j'adore le grand angle. Je me suis découvert un peu une passion avec le grand angle, et j'en veux un. J'en veux un. Voilà. Un bon grand grand angle, c'est bien. Et ça va un peu avec la question d'après. On m'a demandé mon setup de rêve, niveau matos. Un grand angle sans déformation, un truc bien fat, un bon grand angle pour un micro 4 tiers, ça, j'aimerais bien. Et j'ai acheté que ce n'est pas vraiment un setup de rêve, parce que c'est sûr ce que je vais passer après. Mais c'est vrai que... Petit NDX Mark II, qui est aussi un petit peu vieux, mais qui fait toujours l'affaire. Moi, j'aime bien les trucs un peu vintage. Et voilà, la petite patte Canon, le NDX, ça reste un must. Il est incroyable, et aussi très bon en photo. Donc pour faire un peu de photos, c'est vrai que c'est pas mal. Et après, il y a toujours tout ce qui est Sony A7S III, qui a l'air quand même d'être assez fou. Mais j'ai pas un setup de rêve où je me dis... C'est vrai que si on me dit, tu gagnes 10 000 euros demain, t'achètes quel boîtier ? Bah, j'y réfléchirais, parce que je me dirais, il y a les optiques aussi, etc. Mais je pense aussi que je prendrais vraiment un super bon grand angle. Ouais. Et du coup, ça va un peu aussi, encore une fois avec l'autre question, on m'a demandé mes prochains craquages matos. Alors, il y a plein de choses. J'aimerais un nouvel écran d'ordinateur en 21 neuvième pour faire du montage. Un écran à côté, exprès, pour faire de l'étalonnage, super bien calibré. J'aimerais plein d'autres disques durs, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Je veux aussi bientôt changer de lumière. Je vais passer sur des Godox, et plus des softbox que j'ai là. Passer sur un truc un peu plus quali, ce serait bien. Le grand angle, c'est le prochain craquage d'objectif. Voilà, il y a plein de choses. Il me faut aussi un enregistreur externe, il me faut un moniteur externe. Quand t'es vidéaste, t'as toujours des milliards de choses à acheter, tu n'es jamais en rade de trucs à acheter. T'as toujours une liste longue comme le bras de trucs à acheter, ça, il n'y a pas de problème. Tu demandes à un vidéaste ce qu'il veut, il te trouvera toujours une idée cadeau. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, en général, il a ce qu'il faut. Vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une liste d'idées cadeau qui est pas mal quand même. C'est assez fourni. Depuis que je fais de la vidéo, j'ai plus d'idées cadeau, bizarrement. Mais voilà, ça, c'est mon prochain craquage matos. Instagram pour suivre tous ces achats. Et maintenant, on passe aux questions un peu en vrac. Je ne savais pas trop dans quelle catégorie les mettre. On m'a demandé comment j'avais découvert la vidéo. Ça, j'ai répondu au tout début quand j'ai parlé de mon parcours en faisant du court-métrage, tout simplement, en touchant des caméras à ce moment-là. C'est comme ça que ça s'est développé. Après, je suis tombée dans l'univers vidéo YouTube de vidéaste. Alors là, c'était parti. Là, on m'avait perdu. Je voulais acheter des filtres à nez à tir à l'arigot. C'était la folie. Mais voilà, j'ai déjà un peu répondu à cette question. On m'a posé une question assez drôle. On m'a demandé la différence maintenant que j'avais mis l'abonné. Bah, en soi, dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. Mais l'abonné, je n'ai pas gagné des millions grâce à YouTube. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas au bout de mis l'abonné que tu gagnes des millions. Mais juste, en fait, ça fait juste plaisir. C'est complètement idiot. Mais ça fait plaisir parce qu'en fait, c'est du temps investi. C'est des heures de montage, de tournage, de préparation de vidéos, de tournage en extérieur, de plans d'illustration, etc. Et quand ça fait un an que tu fais ça, que tu essaies de sortir une vidéo par semaine, une vidéo toutes les deux semaines, quand c'est un peu compliqué, toutes les semaines, vous connaissez mon rythme, bah, tu es content, en fait, de voir que ça porte ses fruits, de voir que tu as des gens qui te suivent, qui t'envoient des commentaires en dessous de tes vidéos qui sont hyper positifs. Ils t'envoient des messages sur Instagram en disant que c'est super ce que tu fais. Enfin, vraiment, ça fait plaisir parce que tu développes une communauté qui est hyper sympathique. Et les 1000 abonnés, en soi, c'était déjà avant, quand j'avais 900 abonnés, c'était pareil, mais les 1000 abonnés, c'est le petit cap qui fait plaisir, qui donne envie d'encore plus t'investir. Et voilà, juste, ça fait vraiment plaisir, quoi. Il n'y a rien qui change, mais ça fait plaisir. L'avant-derrière question, on m'a demandé ce que j'aimais le plus filmer. Ce qui était une super question, j'ai trouvé. Moi, je suis assez partisante, pourtant, je vois un grand angle, comme quoi, mais je suis assez partisante des gros plans. J'adore les plans très serrés sur les choses, sur les textures, vraiment. Les surfaces, j'aime beaucoup, en fait. J'aime aussi cette idée de ne pas trop se rendre compte si c'est un gros plan ou si c'est un plan très, très large. C'est quelque chose que, vraiment, je trouve génial. Je ne suis pas dans le macro non plus, mais j'aime vraiment les plans serrés. Je trouve que, vraiment, voir tout ce qui est texture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça, j'aime beaucoup filmer. J'aime aussi beaucoup filmer, mais ça, c'est plus quand je faisais de la fiction, mais j'adore filmer les yeux. J'ai une passion pour les yeux. Là, c'est folle. J'adore ça. Je trouve ça magnifique, en fait. Donc, surtout en gros plan, du coup. Alors, t'as l'île les deux, et puis là, t'as la festival. Et aussi, j'ai découvert que j'aimais beaucoup filmer la nourriture, mais je pense que ça va aussi dans ce truc de gros plan et de texture, parce que, forcément, la nourriture, c'est... Bon, alors, après, je ne te filmerai pas tes coquillettes jambon-beurre, quoi. Bon, ça peut être fun, hein, mais je ne suis pas sûre de trouver quelque chose de fort à filmer là-dedans. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, tout ce qui est café, etc. C'est aussi pour ça que... Bah, c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire des vidéos pour des restaurants, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime filmer. Vraiment, le culinaire, je pense que je vais essayer d'en faire plus en plus, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, quoi. Je trouve ça très beau, en fait. Une belle assiette avec un beau dressage, je trouve ça magnifique, en fait. Vraiment. Et ensuite, dernière question, on m'a demandé donc mes projets. Déjà pour l'entreprise, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses qui se débloquent, des choses importantes en bas, des choses qui vont arriver. Donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'ai surtout très hâte de ce petit tournage dimanche avec la photographe et les danseuses. Je pense que ça va être très très sympa. Et vous allez voir, bien sûr, le résultat assez rapidement, je pense, sur Instagram. Je posterai du coup la vidéo du making-of, du shooting, etc. sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre pour suivre un peu tous les backstage et mes tournages. J'ai aussi un montage à finir pour un café que j'ai fait qu'il faut que je finalise la fin de semaine. Donc il y a des choses quand même. J'ai reçu des messages, il faut que je rencontre des gens, etc. Donc voilà, c'est cool. Ça avance quand même, donc je suis quand même contente. Ne vous inquiétez pas, je reste motivée. Et du coup, YouTube, niveau projet, YouTube, parce que j'ai englobé, on m'a dit tes projets actuels et futurs, on m'a dit YouTube, ça marche dedans, c'est un projet. YouTube, on part sur les 10 000 abonnés, on est chaud, allez, chaud patate. Voilà, expression non utilisée depuis 2002. Donc on est content, on essaye de se motiver quand même pour les 10 000, ce serait grave cool. Mais ça, je vous fais confiance pour ça, vous allez me suivre, il n'y a pas de problème. Et j'ai aussi des petites idées de petits défis, une fois par mois, etc., que je me lance à moi-même, que je peux éventuellement vous lancer aussi. Donc ça, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur l'idée de ces petits défis, de petites vidéos à filmer, une fois par mois, avec des contraintes, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place, que moi, je pense faire déjà sur la chaîne. Et puis si le concept vous plaît, le décliner pour que vous, vous le fassiez une fois par mois, que vous m'envoyez des vidéos, qu'on débattre ensemble en vidéo, qu'on regarde vos résultats. Ça pourrait être grave cool. Ce n'est pas forcément des vidéos de 3 minutes, mais des petites vidéos de 30, 40 secondes. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je développe un petit peu. Donc je vais parler, je pense, assez vite sur la chaîne et sur Instagram. Je dirais surtout de vous annoncer ça sur Instagram. Et voilà, donc projet futur, je ne peux que vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu pour être au courant des prochains projets. Je pense que c'est la meilleure façon d'être tenu au courant. Et je n'ai jamais fait un appel à l'action aussi fluide dans une vidéo. T'as vu comment... T'as vu le... Bref. En tout cas, encore une fois, un très, très, très grand merci pour tout, pour vos encouragements aussi parce que c'est hyper important. C'est vrai que c'est pas facile de se mettre devant une caméra et de parler devant des gens qu'on ne connaît pas. On a toujours peur du regard des autres et j'ai la chance d'avoir des gens qui sont hyper bienveillants. Donc merci pour tous vos commentaires, pour toutes vos questions aussi, de votre confiance, etc. Vraiment, merci encore pour les 1000 abonnés et pour les prochains qui vont arriver. On espère qu'ils seront beaucoup. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut !